Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman, le maître de midi, 1500 euros, voilà, donc il a mis les lunettes pour faire le maître qui a les lunettes, donc on envoie la première question, de quelles couleurs sont les lettres du nom Hollywood qui surprendent Los Angeles, donc bien sûr c'était white et blanc, après donc vous aviez Delphine qui était venue avec Agathe, sa copine Miss France, quoi non je ne sais pas, elle fait coucou Jean-Marc Miss France, alors, en janvier dernier, Prédalby, le restaurant d'Adrien Martin offrait un digestif à chaque client qui réussissait à ne pas toucher à son portable, elle est passée à l'orange, ensuite vous aviez Edi, Edi, soit bon, soit bon, qui était venu avec ses grands-parents, voilà, bonjour tout le monde, alors, avec qui Joss, Jonathan, partage-t-elle le titre à la vie comme à la mort ? Eh bien c'était Jason Mraz, que je ne connais pas, voilà, après donc vous aviez Yazid, voilà, qui était venu avec, je crois que c'était Mourad, son frère, et puis sa maman, donc bonjour tout le monde, alors, le 11 août dernier, à quoi Timothy Spencer, un juge britannique, a-t-il condamné un homme de 24 ans ? Eh bien c'était à lire Shakespeare, ensuite, quelle invention marque le passage de la préhistoire à l'histoire ? Eh bien c'était l'écriture, dans le langage populaire argentin, que signifie Icardir ? Un verbe issu du nom du footballeur du PSG, Moro Icardi, eh bien c'était voler la femme de son ami, salopard ! Quels animaux, quels animaux, les services sanitaires de Varsovie utilisent-ils pour s'assurer de la qualité de l'eau de la ville ? Eh bien je crois que c'était les palourdes, donc voilà, ensuite, dans le langage populaire argentin, ça je l'ai déjà dit, Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Avant de prendre une connotation négative, synonyme de corruption, que désignait l'expression peau de vin ? Donc c'était un pourboire, donc là, il a été passé l'orange, d'après rappeler, quel est le propre de l'homme ? Donc là, il a eu du mal, pourtant c'était hyper connu, c'est le rire et le propre de l'homme. Que fait le capitaine d'un bateau quand il changaille un marin ? Eh bien, il enroule de force. Ensuite, pour édiquer le particularité, rend la commune de Gourel unique dans tout le Morpillon. Eh bien, il n'y a pas d'église, parce que ça coûte trop cher à construire ensuite à sa création. En 1966, quelle était la particularité de RUV, la chaîne de télévision nationale islandaise ? Eh bien, il n'y avait aucune diffusion en juillet, parce que c'était les vacances. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Qui dit elle ? Donc il a pris Delfine en duel, qui est tombé sur une question piège, pour venir au secours de quelle population ? La loi sur la non-assistance à personne en danger a-t-elle été créée en France ? Ça semblait évident, c'était les Allemands, puisque bon, ça semblait tellement débile que ça sentait l'Allemand, et c'était bien les Allemands. Donc ensuite, eh bien, Liaside, Quentin et Edi se sont retrouvés coup par coup. Alors, qu'est-ce qui est associé au chiffre 3 ? Eh bien, la mauvaise réponse était les frères Jacques, qui étaient 4, je crois même qu'il y en a un qui a disparu. Je ne sais pas, on ne l'a jamais retrouvé. Après, qui a animé le juste prix ou l'une de ses déclinaisons françaises ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Quentin qui l'a donnée. Voilà, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle récompense consacre le cinéma ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est encore Quentin qui l'a donnée, c'était les trophées du Sunside. Donc, tous les autres étaient des trophées du cinéma. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge des duels ? Il a pris Liaside en duel, qui est tombé sur une question... Comme d'habitude, quand vous êtes en face du maître de midi, vous avez souvent, à 99,9, une question difficile. Qui était le surnom du prêtre roux ? Alors, regardez la crise de rire. Donc là, vous voyez Vivaldi. Bon, il a les cheveux, on va dire, blanc-blanc. D'accord ? Sur la photo. Litz, il a les cheveux plutôt, on va dire, châtains. Vous avez Saint-Antoine de Padoue, qui a plutôt les cheveux, pareil, châtains. Et là, quand vous voyez Saint-François d'Assise, regardez, il a la tonsure, ou quoi, plutôt le truc autour, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est plutôt roux. Qu'est-ce qu'il a fait, Liaside ? Il est parti là-dessus, en disant, ben voilà, comme il est roux sur la photo, c'est lui. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était, voilà, c'était Antonio Vivaldi. Donc, le maître de midi, donc, bon, avait dit qu'il l'aurait choisi, mais bon, il a encore donné des explications à deux balles, mais bon, c'est pas grave. Mais comme on peut voir, donc, le prêtre roux, comme on voit un mec avec les cheveux blancs, mais bon, passons. Donc, ensuite, eh bien, Quentin et Edi se sont retrouvés en coup fatal, et c'est là qu'on va voir si le maître de midi a des questions plus faciles que le Edi. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, retour de pub et puis, première question, il s'est passé quelque chose d'assez rigolo, vous allez voir. Alors, quelle ville est la capitale de l'Autriche ? Donc, bien sûr, c'était Vienne. Ensuite, quelle montagne de 8 611 mètres ? Attention, 8 611 mètres est surnommée la montagne sauvage, d'accord ? Bon, et ça ne vous dit rien, cette question. Eh bien, hier, quand Sylvie Sissi a été éliminée, regardez la question. Quelle montagne de plus de 8 000 mètres est surnommée la montagne sauvage ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors, je ne sais pas si ça a été tourné le même jour, comme je vous ai dit, donc, hier, c'était le 28 mars, peut-être que ça, c'était le 29, mais, comment dire, ils ont repris, donc, la même question que la veille, quoi, que la veille, voilà, quoi. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été tourné, mais bon, ça la fout mal encore pour les 12 coups de midi. Donc, voilà, donc, la question, c'était, quoi, la réponse, c'était le Kilimanjaro. Comment appelle-t-on les dessins permanents faits à l'encre sur la poêle d'une aiguille et un tatouage ? Ah oui, tiens, par rapport au tatouage, moi, j'en parlerai tout à l'heure. Quel format du journal d'origine anglaise est devenu synonyme de presse-association ? Donc, c'était le tabloïd. Quel format, ça, je l'ai déjà dit. Quel est le participe passé du verbe descendre ? Donc, il a dit descendu, descendu, donc, c'était descendu. Il aurait pu dire descendu, descendrait. Voilà, quel synonyme de farfelu et phonétiquement, l'association de deux noms d'animaux ? Ça, j'avais fait un t-shirt, c'était un loufoque. Donc, voilà, ensuite, d'après la chanson, quel port chante encore les sirènes de Claude François ? Donc, c'était Alexandrie, donc là, il n'a pas trouvé. Ça, c'était pas le maître de midi, donc, c'était Edi. Quel petite étoile porte un nom qui ressemble à celui d'un héros créé par Goscinny ? Donc, c'était un astérix. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, ce qui s'est passé, là, c'est que on ne s'est pas rendu compte si Edi avait des questions plus difficiles, parce qu'il n'y répondait à aucune. Donc, voilà, bon, ensuite, quel grade de l'armée française donne son nom à un sorbet au citron à Rosé-Votca ? Donc, ça, il le savait, donc, c'était le colonel. Dans quelle capitale européenne est située la porte de Pornbourg ? Ça, c'était pour Quentin. C'était Berlin. D'après le titre d'un film d'Étienne Châtier, Qu'est-ce qui est dans le pré ? Donc, Eddy a dit l'amour. Bon, c'était le bonheur, tout simple. Et puis après, sur quel continent vivaient les Australopithèques ? Je ne sais pas ce que je crois qu'il a dit l'Europe, c'était l'Afrique. Et puis, ben voilà, donc, à la fin, il a perdu. Et comme on peut voir, ben, le Quentin n'a pas répondu à beaucoup de questions. Mais bon, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, Quentin, il dit, comment dire, j'ai remarqué un truc. Bon, il y a plein de trucs qu'il ne sait pas. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a un esprit de déduction qui est plutôt pas mal. Donc, en plus, d'après ce qu'il a dit, il fait des jeux avec des amis. Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont gardé. Mais bon, en passant. Ensuite, par rapport au coup de maître, comment s'appelle le personnage paresseux et inventif créé par Franquin ? Ça, c'est tout à fait moi, c'est Gaston Lagaffe. Ensuite, en novembre dernier, qu'ont fait les participants de l'événement caritatif The Event pour réussir l'exploit de récoter 10 millions d'euros un week-end ? Eh bien, ils ont joué sur des jeux vidéo. Ensuite, au jeu de dames, que devient un pion qui atteint la dernière ranger de verse ? Ben, il devient une dame. Quels mots sont inscrits au début de Star Wars, après il y a bien longtemps, donc dans une galaxie lointaine ? Bon, je pense que tout jusqu'à présent, tout était simple. Selon le dictionnaire de l'Académie française, quelle langue étrangère vivante a fourni le plus de mots à la langue française actuelle ? Donc, il est parti sur l'italien, son père était parti sur l'espagnol. Eh bien, c'était l'Italien, donc grâce à ça, il a gagné 30 000 euros. Ça lui fait 15 000 euros dans la popoche, donc comme je dis, c'est un étudiant, donc voilà, quand il gagne un peu de sous, c'est bien pour lui. Et puis, comme on peut voir, chez eux, ils ont sorti les étoiles. Donc, on voit, voilà, donc voilà. Bon, non, je le trouve sympa, mais il n'est pas, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bon. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, il y a un bataille, un bataille des bateaux. Donc, il y a un bataille, vous avez donc le métro de Londres, vous avez tout ça, etc. Donc, alors, ou bien c'est un journaliste. Donc, bon, moi, j'étais parti sur Harry Rosenmark, je ne vois pas ce qu'il peut foutre sur un bateau. Peut-être qu'il est parti en croisière avec sa femme. Et puis, mais bon, sinon, on m'a envoyé tout à l'heure, donc, une photo, donc, où on peut voir Rihanna, donc, sur le bateau de la croisière Samus, où elle fait des doigts d'honneur, donc, pourquoi pas ? Donc, j'ai agrandi, hein, donc, comme ça, ça vous permet de voir après, de... Bon, c'est vrai que le bateau, tout ça, etc., c'est vraiment pas évident. Et puis, bah, sinon, bah, tout à l'heure, bah, j'ai eu un message, justement, par rapport à mes t-shirts, parce que comme il y avait une candidate qui avait un tatouage, où il y avait écrit en anglais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère pleurer en Porsche, bah, voilà, donc, bah, la personne m'a demandé que je lui fasse un t-shirt, et bah, ça y est, je l'ai fait pour elle. Moi, j'avais déjà fait ce t-shirt, l'argent ne fait pas le bonheur, on voyait les 4 personnalités les plus riches au monde qui étaient éclatées de rire. Voilà, et donc, sur le site remunion.com, et puis, bah, sinon, bah, voilà, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous ! Bye-bye !